Salut à tous, c'est LinuxPlayer et bienvenue dans le 13ème épisode de ma série sur Inscription CasesMod. Aujourd'hui, nouvel game avec ce deck de départ là, et on a terminé tous les niveaux de difficulté. Ça veut dire qu'on va pouvoir tenter de dérouiller notre deck là. Ce que je propose c'est d'avoir juste la revanche du pêcheur et sa cadeau rétrécie, parce que 3 items c'est ultra pété, et d'avoir qu'une seule chance, c'est à dire si on rate un combat, c'est terminé. Et normalement juste avec ça il y aura un peu de difficulté mais pas trop, et on va essayer de débrouiller les items. Donc la revivre voltante épi, si on peut avoir ça, c'est plutôt pas mal. Petit du loup géant là, on va essayer de le jouer correctement. Carcajou parce qu'on l'a pas encore joué. On va tout de suite sacrifier notre Carcajou sur le petit du loup géant. Voilà. Qui c'est le patron ? On va aller sur les flammes ensuite. L'idée ce serait d'avoir plus de dégâts sur un oeuf. Comme ça on a un oeuf qu'on peut invoquer, qui va faire des dégâts, et ça va nous servir pendant la partie. Hop là. Mais du coup, lui il m'a récolté un oeuf pour moi. C'est comme ça que ça fonctionne. Une carte à léchi qui a l'invinciité par exemple, elle va dans ma main. Et ouais, c'est sympa quand même. Que lui il me fasse ça. Ça m'aide pas mal. Dans ma quête. Bon, et du coup, comment fonctionnent les oeufs étranges ? Eh bien, il nous faut 5 cartes qui ont entre 1 et 5 points de vie. 5 cartes qui ont entre 1 et 5 points d'attaque. Et 5 cartes qui ont entre 1 et 5 espèces. Et ensuite, les oeufs pourront éclore. Voilà. Je vais prendre une fourmi. J'aime bien les fourmis finalement. Et on va aller sur les flammes ensuite. Voilà, c'est des points de vie, ça nous sert à que des halles. Mais j'ai bien envie que mon petit du loup jouant soit un peu renforcé. C'est quand même plutôt chill aujourd'hui. J'aurais peut-être dû juste mettre le boss pirate, mais pas trop envie pour l'instant. Fourmi. Un oeuf. Qui va empêcher l'arrivée du coucou. Hum. Il fera moins le malin quand il sera mort. Voilà. Très intéressant sur le petit du loup géant, parce qu'il se transforme en loup géant. Qui va faire des attaques. Et euh. Très efficace du coup. Donc euh. Le petit du loup géant peut carrer à lui tout seul toute la game. Et c'est ça qui fait que cette carte est ultra pétée. Et que je la trouve déséquilibrée finalement. Parce qu'il suffit de l'avoir pour réussir tous les défis. Euh. Bah tous les défis du coup. On a pas besoin de les citer. On les connait. Puis. Ça me sera nécessaire pour débloquer un item. Il me manque plus que la larve gervo le tente maintenant. Là j'ai des dégâts. J'ai pas besoin des attributs au petit du loup géant. Qui est de chair assez puissant comme ça. En revanche un oeuf étrange. Gagnerait à avoir quelques points d'attaque. Ou à juste disparaître. Bon c'est un peu triste ça mais. C'est pas grave. Hop là. La fourmi. Et le petit du loup géant. On peut se prendre une carte random et avoir un sacrifice. On prend pas souvent les random cartes à deux. Mais pourtant elles sont bien. Là par exemple. La pie. Sur un oeuf étrange. Là j'aurais dû mettre la pie sur la fourmi. Bon bref. Cet oeuf. Oh merde. Y'aura qu'un seul oeuf qu'on va pouvoir voir éclore. Oupsi. Hop là. Ça. On passe à la phase suivante. Ensuite on jouera notre petit du loup géant. Pour tuer le coyote. Ah non on peut pas. Pas maintenant. Ah oui c'est vrai qu'on s'est limité aux cartes rares. Euh... Je vais prendre un oeuf taupe. Ça va le faire. On va aller sur la peinture. Alors... Qu'est-ce qu'il nous manque ? Il nous manque ça. Un petit du wapitu ouais ça peut être pas mal. Là on va copier notre oeuf. Si on peut. Ouais je veux bien copier l'oeuf. C'est le seul moyen d'en récupérer. On en a déjà perdu pas mal. Ok c'est la même chose. Ça fait deux bons oeufs du coup. Une belle omelette. La contrainte d'avoir des oeufs c'était que si on allait sur des champignons on était obligé de combiner. On pouvait pas se faire distribuer une carte... Direct. Oups. Ok on est toujours pas morts. Mais on va bientôt mourir. Parce que je fais n'importe quoi. Ah nickel. C'est ça c'est la contrainte one chance. Hum. Je pourrais pas faire plus de dégâts. J'aurais pu en faire plus mais... Je n'ai pas fait. Ok donc une nouvelle espèce à débloquer. Quelle espèce on n'a pas encore ? Loups, insectes, oiseaux. Il nous manque lézard. Hum. En point de vie et en dégâts. Faudrait qu'on voit qu'est-ce qu'on peut avoir. On a 0, 1, 2, on n'a pas 3 en attaque. Donc on va essayer d'avoir 3 en attaque. Ok, on n'a pas 3 en attaque. On n'a pas 3 en attaque. Petit du loup géant. Donc il y a un grand intérêt à évoluer. Ok, on ne sait pas. Ok, on n'a pas eu. plus de dégâts plus de temps dedans plus grâce aux corbeaux maintenant on va pouvoir aller sur les flammes aussi on va pouvoir se diriger sur les flammes et s'inquiéter de ça aussi encore du dégâts on a une carte à deux dégâts n'a pas de carte à trois dégâts mais on peut pas en obtenir pour l'instant j'ai pas envie de fusionner des oeufs étranges alors on va essayer d'en renforcer oh let's go il survit oh c'est génial je suis content bon ah oui d'accord c'est ça qui va se passer pas de deuxième chance mais on a un couteau et on a un homme taupe qui va nous servir un minimum au moins donc bon la reine s'arrête ici malheureusement on va quand même voir si on pouvait s'en sortir ok home top d'abord obligé d'utiliser l'item pour survivre ok là c'est bon on va quand même essayer d'aller jusqu'où bon c'était notre seul joker maintenant on se concentre le loup c'est celui qui a 3 dégâts donc c'est intéressant qu'on l'ajoute deux points de vie ça on en a plein qui on en a une qui a deux points de vie j'aurais dû prendre deux fourrures en prévision j'ai bien une deuxième fourmi plus qu'un petit du wapiti je vais faire une magnifique fourruire qui me dit c'est ce qu'on va voir qu'est ce qu'on va voir Bon, on va dire qu'on a juste mal joué, cette run ne compte pas. On va la recommencer tout de suite. 13ème épisode, run juste avant, on a fait n'importe quoi. Cette fois, les règles sont claires. Seconde chance. Et on est prudent sur les flammes. Voilà, parce que les flammes sont utiles. Et je me réserve le droit de prendre une killable aussi. Pour la peinture, peut-être qu'elle est un peu plus réalisable. Tortue serpentine et carcajou. Donc si on les voit, on est obligé de les prendre. Voilà. Je vais dire... Loup alpha et menthe. Parce qu'ils sont que des choix très mauvais. Et on va chercher un rat sac à dos, sinon on ne peut pas s'en sortir. Ensuite on va aller sacrifier un loup alpha sur un oeuf. Donc il y a un rocher. C'est nul. Je n'en veux pas. Et je ne sais pas combien de pourrures on peut se payer. Je crois qu'il y a une seule là. On ne peut même pas s'en payer deux. Ce n'est pas cool, j'en aurais voulu deux cette fois. On aura bien le temps. Les champignons, ce n'est pas pour tout de suite. Donc, comme j'ai dit, loup alpha sur un oeuf. Il faut qu'on obtienne une trace à cadeau aussi. Ou cet oeuf, ça peut servir, ça c'est bien. Ouais. Ok. Un sac à dos. Non, pas maintenant. Euh, si maintenant. Oh, de la peinture, super. On n'aurait rien obtenu. Bon, il nous manque quelques espèces. Pour l'instant on a juste un insecte. Il nous faut autre chose. Un oiseau par exemple. Pas celui-là, mais... Oh bordel. Oh, je déteste. J'aurais dû prendre un oiseau ailleurs. Lézard. Ça c'est bien. Voilà. Il y a de dégâts. Loup alpha sur un oeuf étrange, c'est tout à fait sympathique. On voit qu'on a pas mal d'étapes de la complétion. Là, il nous manque 3, 4, 5 dégâts et 3 et 5 points de vie, ainsi que 3 espèces. Il faut qu'il soit là. Allons chercher un autre à sac à dos. Ça, c'est un lézard. Et ça, c'est un espèce de chevreuil étrange, mais tolérable. Rase à sac à dos. Non, j'ai pas hâte. Tu es malheureusement démi de tes fonctions. Je dis malheureusement, mais je suis pas malheureux, en fait. On trouvera un autre oiseau ailleurs. Mais c'est lui qui nous faisait nos 4 points de vie. Ça, c'est un peu dommage de le perdre pour ça. On peut pas garder une carte... Oh, vas-y. Pourquoi j'irais justifier tous mes fous choix de merde aussi ? Il faut arrêter un moment. Il faut qu'on survive. Il faut qu'on survive. Seul moyen de survie. L'aventure se termine ici, du coup. J'aurais dû mieux jouer. Ok, on va recommencer. On va tout de suite aller choisir des cartes qui ont une espèce et qu'on veut bien obtenir maintenant. Donc, un coucou et un loup géant. Et pas besoin de sacrifier maintenant. Ce qui nous intéresserait plus, ce serait un rat sac à dos. Ou pas. On l'obtiendra là-bas. Ce serait très bien comme ça. Un totem, ça peut servir. Par exemple, pour les oiseaux. On l'obtiendra là-bas. Hop là. Hop là. Je regrette un peu ma game précédente. J'avais des loups alpha, j'avais des mantes et tout. C'était pas mal. Peinture. Non, c'était coyote et loups photo. Ils sont pas ici. J'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin de ça non plus. Bah on va prendre le carcajou parce que c'est un symbole qu'on va pouvoir mettre sur notre loup géant et qui va nous permettre la victoire. Par exemple. Et j'ai intérêt à garder cette carte parce que c'est ma win condition maintenant. Ok, donc on a 1 et 5 points de vie. Les deux premiers points de dégâts et les deux premières espèces. Les deux premiers points de dégâts et les deux premières espèces. Bon, ça nous rapportera pas de dents en plus. Quel dommage. Alors, le grizzly ne fait pas partie d'une espèce. Mais c'est lui qui a 4 dégâts. Et le serré là fait partie d'une espèce. On va le prendre cette fois. Qui c'est ? Le coucou, ça peut être bien s'il gagne un point de dégâts. Ou géant, ça peut être bien s'il gagne un point de dégâts. Comme ça tu deviens note 3. Des unités à 2 points d'attaque facilement. J'imagine. Comme par exemple un rasac à dos. Ça, on va aller l'obtenir. Il faudrait que le coucou arrête cette carte là. On va tomber avec ça. Pas de dents en plus. Ouais. On a des espèces qui nous manquent. Les lézards par exemple. Un tétard, oui. Ça fera l'affaire. Pour notre totem, on voulait quelque chose pour les oiseaux. Mais on prendra quelque chose pour les lézards. Flying birds. Ça me rappelle le challenge que j'avais lancé, tiens. Hop, un rasac à dos. Deux d'attaque et deux points de vie. Coucou, oui. C'est très très bien contre ce combat de boss là. Serrer la fossile, c'est pas trop mal. Voilà. Là, je suis inarrêtable. Même cette taupe ne pourrait pas m'arrêter. Et pour le prouver, je ne vais pas la prendre. Je vais même en profiter pour me renouveler un item. Oh, le beau renouvellement là. J'aurais pu avoir beaucoup de dents en plus. Un gecko. L'hyper hybride. Je ne sais pas si ça complète tout du coup. Vu qu'il fait partie de toutes les espèces. Ça m'étonne à rien. On va voir ça tout de suite. Oui, il complète toutes les espèces. C'est bien ce que je me suis dit. Bah, c'est cool qu'on l'ait pris du coup. Il est idéal pour le scénario. Il n'y a pas besoin d'un nouveau sac à dos. Peut-être qu'on a besoin d'une... D'un Grissi. Oui. Ça nous fait nos 4 dégâts. Il nous manque 4. Non, il nous manque 5 du coup. 2 points d'attaque. Ça cadeau du coup. On va aller les combiner là-bas. Ça nous fera nos 4 dégâts et nos 4 points de vie. J'ai encore eu de la chance. C'est un oeuf cassé. Ouais, ça c'est bien. Hum. J'aurais dû essayer de finir le combat. Ouais. Hop là. Et renouvelons un item. Ouais. Des très bons items. Bon. Il ne manque plus les 4 dégâts. Mais il nous manquera les... 2 points d'attaque. On a déjà un oiseau. Grand requin ne nous apporte rien. La menthe va s'intégrer aux insectes. On n'a pas besoin de ça. L'élan fait les 3 d'attaque. 7 points de vie. C'est trop. Bah du coup, mieux d'en prendre la menthe. Et on la mettra sur quelque chose d'autre. Quand il s'agira de faire un sacrifice. C'est parti. Hop là, sac à dos ici, pas besoin de renouveler des items. Alors, tout ce qu'il faut en point de vie, il nous manque 2 points d'attaque et 5 points d'attaque. Là, ça nous fait 2 points d'attaque et on pourrait mettre le coucou sur la menthe. Ça me semble bien ça. Mais vu qu'on a plus besoin d'espèces spécifiques, autant en profiter, vous débarrasser du serré-laf qui ne sert à que dalle. Qui servait à avoir 2 points de vie. Maintenant que j'y repense. Oui, il servait à avoir 2 points de vie. On est un peu bête. C'est moi surtout. Je suis sûr. 계 figu. j'hoi de la soumission... Un an... Kanon какое-ci c'est seguro. incrasire... ... J'en ai à côté. Je base... Je ruj doo. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et là on va être obligé de fusionner des oeufs Oui il aurait fallu mettre un tétard sur un oeuf Parce que les oeufs remplissent la mission des deux points de vie Ah il fallait que je prenne le coyote En obligation de... C'est pas grave C'est pas grave Tu vois pas long feu mule Sous-titrage ST' 501 Ok Raton laveur Et... Coyote Ok Renouvellement d'item Et on va s'obtenir quelques dents On aurait pu s'obtenir plus dedans Je vais prendre un nouveau boros Mais ce sera pas pour jouer en tant qu'ouroboros Ce sera pour un sacrifice Si tant est que... On arrive à ce sacrifice Il nous manque juste les 5 points de dégâts Il nous manque juste les 5 points de dégâts C'est ça Qu'on aille aux flammes aussi Merci d'avoir regardé cette vidéo sur les deux points de dégâts C'est dangereux. Ok, c'est la fin. Ok, et ben, on va recommencer.